... On est venus dans une école aidée par l'UNICEF et on faisait des ateliers pour découvrir ce qu'ils font dans leur école. Nous avons rencontré les enfants de l'UNICEF. Nous avons fait des activités comme les dessins sur les murs, les dessins sur les tableaux, le théâtre, des chansons, etc. Moi j'avais un groupe avec des filles et je les adore vraiment, elles sont trop gentilles. On a bien rigolé, on a fait plein de choses. Tout à l'heure il y avait un prof de théâtre qui nous a mis tous ensemble. Il y avait tous les enfants de la classe avec les kids. Et on a fait des petits exercices d'improvisation et c'est super sympa. C'était vraiment trop bien parce que j'aime bien un peu la comédie. Il y avait quelqu'un qui faisait du vélo, la police qui est arrivée, plein de choses comme ça. Et c'était vraiment trop drôle. Mais du coup on ne parlait pas pendant qu'on faisait la pièce du théâtre. On faisait les gestes, plein de choses comme ça. On a dû faire un groupe de quatre, un kids avec trois autres personnes et on devait faire une approvisation. Et on devait communiquer pour savoir ce qu'on allait faire. Et c'était un petit peu compliqué mais avec les gestes on a réussi à se comprendre. C'est un petit peu compliqué, on apprend la langue du coup. Et voilà, c'est magnifique. Shoukra. Ça veut dire merci. Salam alaykoum, c'est-à-dire bonjour. On s'est tous assez bien compris en fait. Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on est tous des enfants. Enfin je ne sais pas, mais on s'est assez bien compris. On se communiquait avec les mains, avec le corps. C'était un environnement différent aussi. On apprend des choses, on réalise plein de choses aussi. Je faisais de la peinture sur le mur, comme vous pouvez le voir. Et j'en ai plein les mains. On a aussi chanté. Il y a des chanteurs dans cette école. Ils chantent vraiment bien. Donne-nous leur écrit, car dans la nuit, tout s'efface. Même leur trace. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on mêle. Des messages pour les jours à venir.